Bien le bonsoir. Astéroïdes, météores, météorites, étoiles filantes, il y a de bonnes chances que vous connaissiez globalement ces termes et que vous voyez grosso modo de quoi il s'agit. Mais dans les détails, qu'en est-il ? Savez-vous ce qui les différencie exactement ? Ce soir, en attendant la nuit, je vous propose de parler de tous ces trucs qui bougent plus ou moins vite dans le ciel. Alors tout d'abord, une petite info, le blog et la page Tipeee sont ouverts, les liens sont dans la description et j'y reviendrai plus en détail en fin de vidéo. Maintenant, passons au sujet. Donc tout d'abord, nous allons parler des astéroïdes et vous reconnaîtrez dans ce mot la racine Asteres qu'on trouve aussi dans Planète, Planetes Asteres, voire l'épisode de LN4 si ça n'est pas déjà fait, des astres. Et pour l'origine de ce mot, nous allons faire un peu d'histoire. Le tout premier astéroïde est découvert de manière complètement fortuite le 1er janvier 1801 par Giuseppe Piazzi. Ce soir-là, l'astronome regarde dans son télescope et remarque qu'il y a un petit point, un astre complètement inconnu. Alors naturellement, en bon astronome, il note consciencieusement les coordonnées et puis revient le lendemain refaire une observation. Et là, au stupeur, ce bougre de point a bougé. Alors il répète les observations encore et encore, constate que le point continue à bouger. Et le 24 janvier, il se décide à faire part de sa découverte à ses confrères. Alors après un petit temps d'hésitation pour classer l'objet en comète ou en planète, c'est finalement Planète qui l'emportera. Et d'autant plus que Carl Friedrich Gauss a utilisé les observations de Piazzi pour calculer les paramètres orbitaux de cet objet et de la situer entre Mars et Jupiter. Alors pour la blague, il faut savoir que Piazzi a ainsi volé la vedette aux astronomes de l'époque qui cherchaient cette planète. En effet, il existe une loi, la loi de Titius Bode, qui en prévoit effectivement l'existence. Alors pour faire court, le lien Wikipédia pour plus de détails est dans la description. Cette loi stipule que les distances orbitales des planètes au Soleil suivent la relation mathématique 0,4 plus 0,3 fois 2 puissance n-1, avec n le rang des planètes. Alors cette loi marche très bien jusqu'à Uranus. Et Neptune, qui la met en échec, n'est pas encore découverte. Et selon cette loi, il devrait y avoir une planète entre Mars et Jupiter, la planète de rang 4. Et évidemment, tous les scientifiques de l'époque bataillent un peu pour pouvoir trouver cette planète et combler ce manque. Bref, cet astre est nommé Cérès par Piazzi en l'honneur de la déesse protectrice de la Sicile où il a fait sa découverte. Et entre 1802 et 1807, trois nouveaux astres seront découverts. Pallas, le 28 mars 1802 par Inrich Holberst qui tentait de retrouver Cérès. Junon, le 1er septembre 1804 par Carl Ludwig Harding. Et Vesta, le 28 mars 1807 de nouveau par Holberst. Ces trois nouveaux astres sont eux aussi considérés comme petites planètes. Pourtant, dès 1802, William Herschel avait déjà proposé le nom d'astéroïde en forme d'étoile. Car Cérès n'apparaissait pas sous forme de disque mais de manière ponctuelle dans les télescopes comme les étoiles donc. Et pourtant, ce nom restera en suspens quelques années et on va continuer de parler de petites planètes pendant un petit moment. Il faudra attendre le 8 décembre 1845 pour que la famille s'agrandisse de nouveau avec la découverte d'astres par Carl Ludwig Henke qui cherchait Vesta. Et à partir de là, les découvertes vont pleuvoir. La centaine est passée 23 ans plus tard en juillet 1868. Le millier est passé en 1921. Et de nos jours, on compte plus d'un demi-million d'objets dans la ceinture principale. La population de cette orbite a l'encroissante et certaines inclinaisons orbitales fantaisistes. Pousse les astronomes de l'époque à distinguer ces corps des planètes. Et c'est ainsi que l'appellation proposée 43 ans plus tôt par Herschel va revenir sur le tapis et puis finir par s'imposer comme vous vous en doutez bien. Personnellement, je trouve assez cocasse que Cérès ait d'abord été considéré comme petite planète pour être ensuite déclassé en astéroïdes et maintenant reclassé en tant que planète mène. Mais bon. Bref, cette petite digression étymologique au historique passé revenant à nos cailloux. Pendant un temps, comme ils interbitaient tous à peu près au même endroit, ils ont été considérés comme les restes d'une planète qui avait été détruite. Cette hypothèse avait entre autres été proposée par Olberth, le découvreur de Pallas et Vesta. De nos jours, on penche plus pour les restes du système solaire primitif. Alors les raisons pour lesquelles ils ne se sont pas agrégés pour former des planètes restent quand même assez floues. Pour la ceinture principale, on suppose que c'est l'influence gravitationnelle de Jupiter qui a empêché cette agrégation. Mais pour la ceinture de Kuiper, c'est nettement moins clair. Les distances entre les objets et les inclinaisons orbitales qui ont tendance à favoriser les chocs destructifs et non agrégents n'aident certainement pas. Ça n'empêche que nos modèles actuels échouent à simuler correctement la formation de cette ceinture. Et puis si on ajoute à ça la théorie toute récente de l'origine transneptunienne de Cérès, vous voyez qu'on a encore beaucoup à apprendre sur ces cailloux. D'ailleurs, parlant de ces deux principales ceintures, voyons un petit peu les différents types d'astéroïdes en fonction de leurs orbites. Alors comme je l'ai dit, il y a ceux de la ceinture principale et ceux de la ceinture de Kuiper. On trouve aussi ceux qui orbitent dans le nuage de Hils et dans le nuage de Hort, voire EALN6 si vous voulez plus de détails. On trouve aussi les centaures qui ont des orbites qui se situent entre l'orbite de Jupiter et l'orbite de Neptune. Mais ceux dont on entend le plus parler dans les médias, en tout cas quand ils viennent nous frôler, sont les géocroiseurs. D'ailleurs j'en profite pour une petite aparté, quand on parle de nous frôler, on parle évidemment aux échelles du système solaire. Apophis, qui est probablement le géocroiseur le plus dangereux connu actuellement, passera au plus proche en 2029 à 30 000 km de la Terre. Alors certes, c'est relativement proche, c'est d'ailleurs juste en dessous de l'orbite géostationnaire. Ça reste tout de même 6 fois la distance Paris-New York, et de toute façon, comme tous les géocroiseurs, il est très largement suivi, et s'il y a quelques années, les probabilités de collision pour 2036 étaient relativement fortes, estimées à 1 pour 45 000 en 2006, et puis recalculées et affinées pour être réévaluées à 1 pour 250 000 en 2009, cette prévision a été de nouveau réestimée à la baisse pour ce coup-ci écarter tout risque de collision, du moins pour 2036. Comme leur nom l'indique, ce sont donc les astéroïdes qui passent dans l'orbite de la Terre et sont classés comme potentiellement dangereux ceux qui frôlent la Terre à moins de 8 millions de kilomètres. Et de la même manière, toutes les planètes du système solaire ont leurs croiseurs, donc les Herméocroiseurs pour Mercure, Aréocroiseurs pour Mars, ou chronocroiseurs pour Saturne. Mais on a aussi les astéroïdes troyens qui accompagnent les planètes sur leur orbite, à des points d'équilibre gravitationnel, mais j'y reviendrai dans un flash un peu plus tard. On en compte près de 5 000, dont la quasi-totalité est accaparée par Jupiter, et ces astéroïdes vont et viennent au gré des influences gravitationnelles. Mais Mars, par exemple, en compte tout de même 4, et la Terre en compte 1. 2010 TK7, de son petit nom charmant. Parlant de noms, d'ailleurs, voyons un peu leur dénomination. Vous avez peut-être remarqué que j'ai affublé Cérès, Palaz, Junon, Vesta et Astray d'un numéro entre parenthèses. Alors en fait, à l'origine, les astéroïdes n'avaient que des noms et des symboles, comme les planètes, puisqu'ils étaient considérés en tant que tels. Il faudra bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment ? En 1947, l'Union Astronomique Internationale charge Paul Herget de fonder le Minor Planet Center. C'est ce centre qui a comme tâche de gérer, classer et nommer les astéroïdes, entre autres. Dès qu'un objet inconnu est découvert, ses coordonnées sont envoyées au MPC, qui dans un premier temps vérifie qu'il s'agit bien d'un objet inconnu, et qui va lui attribuer un nom provisoire. Alors ce nom provisoire est composé de l'année de la découverte et de deux lettres. La première des deux lettres correspond à la quinzaine dans le mois dans lequel il a été découvert. Du 1er au 15 janvier, c'est la lettre A, du 16 au 31 janvier, c'est la lettre B, la première quinzaine de février, c'est la lettre C, et ainsi de suite. La seconde lettre fait référence au nombre de découvertes dans la quinzaine, et quand on a dépassé les 25, on reboucle la A, mais ce coup-ci, on met un petit numéro en indice. Si je reprends notre astéroïde Apophis dont j'ai parlé plus tôt, son nom provisoire était 2004MN4. Il a donc été découvert en 2004, entre le 16 et le 30 juin, le 19 pour être précis, et c'était le 114e objet découvert dans cette quinzaine. Ensuite, les observations ne s'arrêtent pas là, bien au contraire, il faut continuer à l'observer pour pouvoir le confirmer et déterminer ses paramètres orbitaux. C'est ces paramètres qui sont nécessaires pour prévoir sa position et surtout pouvoir le retrouver à loisir. Une fois qu'il est confirmé, il reçoit donc son entrée dans le catalogue et son nom définitif, et donc son nom définitif n'est jamais que son numéro d'entrée dans le catalogue, entre parenthèses, devant le nom provisoire. D'où les 1, 2, 3, 4, 5 pour Ceres, Pallas, Junon, Vesta et Astre. Dans le cas de notre exemple, c'était le 99 942e, et dans un premier temps, il recevait aussi un nom au lieu du nom barbare de catalogue, un nom issu des mythologies antiques. Évidemment, on a fini par tomber à court de nom vu le nombre d'objets découverts, et donc maintenant, le privilège de baptiser le caillou revient au découvreur. Parlons de découvreurs, qui peut découvrir des astéroïdes ? Ben en fait, en théorie, n'importe qui, vous, moi, nous pouvons découvrir des astéroïdes. Alors évidemment, il faut quand même un minimum d'équipement, puisque les astéroïdes ne sont globalement pas visibles à l'œil nu, et beaucoup de patience. Mais globalement, le principe n'a pas changé depuis les débuts, ça reste scruter un bout de ciel où, en théorie, n'y a rien de connu, répéter des observations, et si un point bouge entre deux observations, je parle là d'observations séparées de jours, voire de semaines, Bingo, c'est qu'il y a un truc, et c'est comme ça que des astra-hams comme, par exemple, Claudie Riner, amateur éclairé quand même dans ce cas, avec un télescope de 500 mm dans l'atlas marocain, a son actif 55 astéroïdes confirmés, dont un qu'elle a nommé en l'honneur de son village, Ottemarsheim. Et c'est là que je vais me faire allumer par les Alsaciens pour avoir écorché le nom du bled. Désolé. Elle a aussi un astéroïde qui a été nommé en son honneur par un autre amateur, Laurent Berninsconi. Bref, vous voyez, en théorie, c'est simple, tout le monde peut le faire, et en pratique, il y a quand même un peu de concurrence. Niveau composition, par contre, c'est beaucoup plus compliqué d'en connaître les détails. Elle est estimée tout d'abord par l'albédo, le rapport entre la lumière reçue et la lumière réfléchie, donc par exemple la neige, c'est 0,95, la terre en moyenne, c'est 0,33, et le charbon, 0,07. Et le spectre optique. Et ainsi, on les classe en trois catégories, le type C pour les carbonés, le type S pour les silicates, et le type M pour les métalliques. Mais bon, on sait globalement que ces méthodes ne sont pas très très fiables pour ces corps, et CRS nous l'a encore prouvé il y a peu. Pour des identifications plus fiables, on ne peut se référer qu'à ce qu'on trouve sur la Terre, à moins de dédier des missions spatiales vers les astéroïdes, mais malheureusement, c'est pas dans les priorités budgétaires. Et ce qu'on trouve sur Terre n'est pas forcément représentatif de ce qu'il y a dans l'espace, puisque c'est essentiellement des restes de petits astéroïdes, qu'on appellera plutôt météoroïdes, tant qu'ils sont dans l'espace. C'est généralement là qu'apparaissent les confusions entre les différents termes, alors je vais essayer d'être clair. Le météoroïde, c'est un petit astéroïde, ou un fragment d'astéroïde plus gros, voire de protoplanète ou de planète, et quand il va rentrer dans l'atmosphère, il va devenir météore. Et dans météore, vous retrouvez la racine grecque météoros, qui signifie qui est en haut. Et si vous vous posiez la question, oui, c'est la même racine que dans la météo du temps qui fait. Au sens large, météore regroupe tous les phénomènes qui peuvent avoir lieu dans le ciel. Donc un éclair est un météore, un nuage est un météore, un arc-en-ciel est un météore, mais dans le cas précis qui nous intéresse, on va se contenter de ce qui tombe du ciel. Et lorsque ça arrive au sol, si ça arrive au sol, ça devient une météorite, et c'est ça qu'on peut étudier. Les météorites se divisant de deux catégories. Les différenciés et les non-différenciés, les chondrites. Elles prennent ce nom de chondrites de leur composition qui ressemble à des petites billes. Les chondres, du grec chondros, petits grains. Ces météorites font partie des vestiges les plus anciens du système solaire, elles sont issues de météoroïdes qui se sont formées au tout début de la formation du système solaire et qui étaient suffisamment petits pour se refroidir rapidement. Et surtout, elles sont restées telles qu'elles depuis. Elles représentent grosso modo les 4-5ème des météorites qui sont retrouvées sur Terre. Et les chondrites se divisent en plusieurs catégories et sous-catégories. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Simplement, elles sont essentiellement composées de silicates et de minéraux, peuvent aussi être carbonées ou contenir des métaux. De l'autre côté, les météorites différenciées sont issues de fragments d'astéroïdes beaucoup plus gros, voire de fragments de protoplanètes ou de planètes, des corps suffisamment gros pour que le refroidissement y soit lent. Et ainsi, les corps plus lourds ont commencé à se séparer des corps plus légers. Les éléments se différencient, donc d'où le nom de différencier. Dans ces météorites, on trouve tout d'abord les fereuses qui sont très riches en métaux, principalement du fer et du nickel. Et elles sont particulièrement jolies quand elles ont le bon rapport de fer et de nickel. Ce sont évidemment les météorites les plus denses, mais ce sont aussi des météorites qui ont très rapidement été utilisées par l'homme pour leur richesse en métaux. Ensuite, viennent les achondrites qui sont très similaires aux chondrites, sauf qu'elles n'ont pas cette formation en chondres. Mais sinon, chimiquement, c'est globalement du minéral tout pareil. D'ailleurs, les météorites martiennes, qui ne sont jamais que des fragments de croûtes martiennes qui ont été arrachés lors d'un impact d'un astéroïde suffisamment gros, rentrent dans cette catégorie. Et finalement, nous avons une troisième catégorie, les météorites mixtes, qui sont chimiquement un mélange plus ou moins homogène de minéraux et de métaux. Mais du coup, vous voyez, la légende qui veut que les météorites soient nécessairement magnétiques est complètement fausse puisque la plupart des météorites ne contiennent même pas de métaux. Bref, donc pour faire un petit rappel, nous avons des météoroïdes dans l'espace qui deviennent des météores quand ils rentrent dans l'atmosphère et des météorites au sol. Mais revenons le nez vers le ciel et regardons d'un peu plus près ces météores. Ces magnifiques traînées lumineuses que laissent ces cailloux derrière eux quand ils traversent l'atmosphère n'étaient pas magiques. Mais contrairement à ce que vous pensez assez sûrement, la météorite n'est pas le résultat de l'étoile filante. En fait, elle est plutôt le résultat de ce que les astronomes appellent des bolides. Alors bon, je pinaille un peu, mais la différence pour celles et ceux qui ont déjà observé des bolides est visuellement flagrante. L'objet à l'origine du bolide est beaucoup plus gros que celui de l'étoile filante. On parle ici d'objets de centaines de grammes à plusieurs kilos. Mais surtout, il brille plus longtemps, voire parfois laisse une traînée persistante derrière lui. Et surtout, il est si brillant qu'il peut être visible de jour. Alors par contre, tous les bolides n'atteignent pas le sol. Parfois, ils explosent en plein vol et ou se désintègrent totalement avant d'atteindre le sol. L'étoile filante, elle est beaucoup plus modeste. De l'ordre du grain de sable au gravier ou au boulon, on parle d'objets de quelques grammes qui se désintègrent totalement dans la haute atmosphère. Mais les étoiles filantes ont une particularité. S'il existe des étoiles filantes sporadiques qui peuvent être visibles toute l'année de manière aléatoire, je suis à peu près certain que vous avez tous entendu parler des pluies d'étoiles filantes du mois d'août. Alors déjà, je vais priser un mythe, août n'a pas du tout le monopole des étoiles filantes. En hiver, il y a même les deux pics les plus importants de l'année. Ensuite, vous avez tous constaté que la pluie n'est même pas à la hauteur d'une petite brine. Que je hais les médias quand ils en font des caisses sur des trucs qu'ils ne connaissent pas ? En fait, en août, nous traversons tout simplement un essaim météorétique, comme il y en a plein tout au long de notre orbite et donc tout au long de l'année. Ces essaims sont simplement des nuages de poussière qui sont laissés par les comètes derrière elles après leur passage. Et tout comme quand avec la voiture on traverse un nuage de moustique, lorsque la planète traverse ses nuages de poussière, elle ramasse tout sur son passage. Et d'ailleurs, suivant la métaphore de la voiture, quand on conduit sous la neige on a l'impression que tous les flocons irradient vers nous depuis un point unique. Et bien pour les étoiles filantes c'est sensiblement la même chose, si on prolonge leur trajectoire elles vont toutes se rejoindre en un point unique et ce point on l'appelle le radiant. C'est d'ailleurs la position de ce radiant par rapport aux constellations dans le ciel qui donne le nom à l'essaim. Par exemple, l'essaim des Perséides en août c'est parce que le radiant se trouve dans la constellation de Persée. Un autre truc qui m'énerve, on entend souvent dire qu'il faut se tourner vers la constellation où se trouve le radiant pour pouvoir voir les étoiles filantes. Évidemment, quand vous conduisez sous la neige vous verrez des flocons voler sur les coins du pare-brise et sur les côtés de la voiture. Pour les étoiles filantes c'est pareil. Vous en verrez sur l'ensemble du ciel. Alors évidemment, si vous vous tournez complètement à l'opposé du radiant vous en verrez un peu moins mais bon globalement on en voit dans l'intégralité du ciel. Un autre truc qui m'énerve c'est qu'on entend souvent dire qu'il faut regarder à une date bien précise pour pouvoir voir les étoiles filantes. Alors évidemment, c'est complètement faux. Tout d'abord déjà parce qu'on n'est pas capable de localiser le nuage de poussière bien précisément dans l'espace et puis aussi parce que le maximum du pic s'étale quand même sur 3-4 jours. Donc si vous regardez 2-3 jours avant ou après vous allez voir à peu près autant d'étoiles filantes qu'au moment du pic. Pour finir, l'information importante c'est le taux horaire. Alors ce taux représente le nombre de météores estimés par heure sur l'intégralité du ciel. Pour les perséides il est de 90 et de 120 pour les géminides et les quadrantides en décembre et en janvier. Je vous avais dit que l'hiver c'était mieux. Mais ça ne veut évidemment pas dire que vous en verrez 90 en une heure. Vous ne pouvez simplement pas surveiller l'intégralité du ciel en permanence. En revanche avec un peu de chance vous pourrez en voir une facilement toutes les 2-3 minutes. Alors on est loin de la pluie mais ça reste quand même bien sympa. Et ces magnifiques photos que nous montrent les médias pour illustrer les pluies d'étoiles filantes ne sont jamais que des composites de longtemps d'exposition. Alors ce sont des magnifiques photos c'est pas le souci mais ça n'est pas la réalité. Bref si vous voulez profiter des étoiles filantes le plus simple reste de se relaxer et de s'allonger dans l'herbe en été ou sur une chaise longue et de profiter du spectacle. D'ailleurs en parlant de spectacle je vous propose de maintenant passer au planétarium. En début de soirée peu après le coucher du soleil nous pouvons voir Mars et Vénus au-dessus de l'horizon ouest. Vénus se rapproche gentiment de la conjonction nous pouvons donc observer un joli croissant avec une bonne paire de jumelles ou un télescope et puis va se rapprocher petit à petit du soleil jusqu'à ne plus devenir visible. Ensuite un peu plus tard dans la nuit c'est au tour de Jupiter de se lever au-dessus de l'horizon Est où vous retrouverez facilement ce point très brillant dans le ciel et une petite paire de jumelles ou un petit télescope vous permettront d'observer les satellites galiléens. La planète se rapproche doucement de l'opposition elle va donc être visible à quasi intégralité de la nuit pour quasiment tout le mois. Et à noter que le 14 mars elle sera en conjonction avec la lune. Ensuite comme je ne m'en laisse pas je vous propose de regarder au-dessus de l'horizon ouest l'âme a ouvert des pléiades M45 que ce soit à l'œil nu ou avec une petite paire de jumelles il n'y a aucune difficulté pour pouvoir l'observer. Un bon télescope vous révélera le nuage de gaz qui est illuminé par les géantes bleues aux alentours. Toujours avec un bon télescope je vous propose de trouver M88 pas très loin de la constellation de la Grande Ourse. Il s'agit d'une magnifique galaxie spirale mais elle est vraiment réservée aux astronomes un petit peu avertis. Pour finir en fin de mois une comète va devenir visible entre la Grande Ourse et la queue du dragon la comète 41P Elle ne devrait pas être visible à l'œil nu mais avec un bon télescope ou une bonne paire de jumelles normalement vous devriez pouvoir profiter du spectacle. Voilà avant de terminer cet épisode je vais revenir sur les deux infos que j'avais brièvement annoncées en début de vidéo donc déjà le blog est ouvert sur initspace.eu vous avez aussi le lien dans la description donc à partir de maintenant j'y posterai toutes les vidéos mais aussi des billets de réaction à chaud quand l'actualité spatiale ou astronomique le justifiera et évidemment comme d'habitude tout retour critique est le bienvenu pour que je puisse améliorer le blog ensuite la page Tipeee a été ouverte suite aux nombreux retours positifs que vous avez fait après la vidéo dès un an alors le principe c'est que vous donnez ce que vous voulez mais surtout ce que vous pouvez parce que bon même un euro ça fera plaisir mais encore faut-il que vous puissiez vous le permettre cet argent ne servira qu'à l'achat de matériel ou au frais de déplacement le cas échéant dans tous les cas je détaillerai l'utilisation de la cagnotte sur la page Tipeee je n'ai pas prévu de contrepartie en tout cas pas matériel et pas pour l'instant déjà parce que je sais pertinemment que j'aurai pas le temps de m'en occuper et puis surtout parce que j'ai pas envie de vous discriminer en fonction des moyens que vous pouvez mettre pour soutenir le projet toute aide sera la bienvenue et je vois pas pourquoi certains auraient plus que d'autres parce qu'ils ont plus de moyens voilà en tout cas tout est détaillé sur la page Tipeee ce qui est sûr c'est que je posterai les épisodes en avant-première pour les tipeurs et puis après bon ça sera disponible sur YouTube un autre détail qui m'a été suggéré de mentionner c'est que depuis le début mes vidéos sont publiées sous l'essence Creative Commons by SA donc cette licence libre vous donne le droit d'utiliser librement de diffuser de modifier de faire ce que vous voulez avec mes vidéos vous êtes complètement libre les seules contraintes si j'ose dire c'est qu'il faut que vous créditiez l'auteur donc à savoir la chaîne I Need Space et que le travail qui soit résultant de ça soit rediffusé sous la même licence voilà c'est tout mais sinon vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez avec mes vidéos voilà donc comme d'habitude des critiques des retours ou des questions la zone de commentaires est là pour ça je me fais toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre si vous voulez me suivre c'est les réseaux sociaux et maintenant le blog si vous voulez soutenir le projet c'est la page Tipeee maintenant n'oubliez pas de vous abonner de cocher la petite cloche si vous voulez ne rater aucune vidéo et puis si la vidéo vous a plu et que vous avez appris des trucs n'hésitez pas à lâcher le petit pouce qui va bien c'est ce qui permet le référencement de la vidéo et surtout partagez à vos amis puisque la connaissance c'est quand même la seule chose qui s'accroît quand on la partage et d'ici la prochaine fois je vous souhaite une bonne nuit je vous souhaite un petit pouce je vous souhaite un petit pouce qui s'accroît c'est ce qui s'accroît c'est ce qui s'accroît